Non ma maison est détruite. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Je sais pas mais je pense que Oda doit en savoir plus. Mais où il est Oda d'ailleurs ? Il est à l'hôpital en train de se remettre de ses blessures. Ah bon ? Mais pourquoi il est blessé ? Il a affronté Zurg l'ennemi juré de Buzz l'éclair dans la dernière vidéo. Et il a dû se sacrifier pour sauver Brookhaven. OMG il a vraiment fait ça ? Oui il a perdu sa jambe en plus. Viens on va le voir à l'hôpital. Ok allons-y. Qui sont ces gens ? Leur maison est en train de brûler. Nous allons pouvoir les attaquer. Pas encore. Nous avons encore besoin de troupes. Mais chef, il faut les attaquer maintenant. Ils sont faibles. Écoute-moi bien, numéro 2. Si tu ne m'écoutes pas je peux vire. D'accord, chef. Dis à nos soldats de se préparer. Nous attaquerons bientôt. Cette ville. Ah ah ah. Oh oh oh. D'accord chef. Mais quoi ? Ma jambe ? Wesh ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi j'ai ma jambe ? C'est devenu une jambe de dinosaure. Wesh ! Attends mais j'ai des super beaux ongles. Je pourrais mettre un beau vernis dessus. Euh... Monsieur le docteur, qu'est-ce qui se passe avec ma jambe ? Rien, nous avons réussi à remplacer votre jambe. Attends quoi ? Remplacer ma jambe ? Mais pour quoi faire ? Vous avez perdu votre jambe dans votre combat contre Zurgle l'Invincible. Oh non, mais c'est tellement triste. C'était ma jambe préférée. Les abonnés, vous préférez ma jambe de dinosaure ou... Ma jambe normale ? Votez dans les commentaires. Comme ça je verrai si je garde ma jambe de dinosaure. Monsieur le docteur, est-ce que je peux courir plus vite avec cette jambe de dinosaure ? Non car vous avez des veines humaines donc cette jambe c'est comme une jambe normale. Oh putain, c'est trop triste. Moi qui pensais que je pourrais aller super vite comme les dinosaures. Est-ce que je peux faire des rugissements de dinosaures au moins ? Oui comme tout le monde. Ok, je vais essayer. Préparez-vous, ça va se faire. Un, deux, trois... Il est malade ton cri de dinosaure. Non, non, c'est juste que j'ai un peu la voix cassée c'est tout. Parce qu'autrement j'aurais fait peur au monde entier, c'est pas bien. Euh, monsieur le docteur, j'ai une question. Oui dis-moi. Moi. Quoi ? Faire. Rouge. À lèvres. Bon du coup ce que je voulais demander c'est... Est-ce que je peux sortir ? Oui tu peux sortir mais tu dois faire attention à ta nouvelle jambe. Oh bah ça c'est facile. Bon et bah je vais tester cette nouvelle jambe. Ouah, j'ai l'impression d'être dix fois plus fort qu'avant. Pourtant c'est pas le cas. Hé mais c'est pas gentil ce que tu dis monsieur le docteur, wesh. Moi je te clashe pas hein. Parce que si tu veux que je te clashe, je peux le faire très facilement hein. Bah vas-y. T'es tellement manche que tu ressembles à une sacoche. C'est nul. T'aurais jamais dû dire ça. Oh, il peut... Oh, maillot, 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 c'est dénu. Ah, 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 ah. Maintenant, on y quitte, monsieur le docteur. Aïssa fait mal. Allez, maintenant je me tire. Oh non, ma maison est en train de brûler. Il faut que je retrouve Citron et Max au plus vite. Allez, c'est parti. Cette planète sera bientôt à nous. Allez, partons d'ici. Chef, le radar détecte une forme hostile arrivant droit sur nous. Prépare-toi, numéro 2. Le volat, c'est les rangers. Sors les canons. Chef, je suis prêt à tirer. J'attends vos ordres. Feu à volonté. Mais tu ne sais pas viser ou quoi ? Allume-moi ce gros nullos. Voilà. Trop tard, chef. Ils sont là. On va se rendre pour cette fois. On va les infiltrer et les tuer. Prépare-toi à utiliser tes pouvoirs, numéro 2. Allons-y. Voilà Citron et Max. Attends, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? La maison, elle est en train de brûler et moi, j'étais à l'hôpital. Et eux, ils sont en train de boire un café au Starbrook's. Je vois que je ne peux pas compter sur mes amis. Je vais leur faire peur. Je suis en train de lui voler son portefeuille. Il ne va rien remarquer. Tu es sûr que Oda est bien en vie ? Je ne sais pas, mais bon, tant pis s'il est mort. Comment ça, tant pis s'il est mort ? Attends, mais en fait, je ne vais pas juste lui voler pour rigoler son portefeuille. Eh on, je suis là ! Oda, on ne parlait pas de toi. Ah bon, tu parlais de qui alors ? Un mec qui s'appelle Loba dans Apex. Ok, dans Apex Légende, oui, il y a un personnage qui s'appelle Loba. T'as de la chance, je te crois, pour cette fois. Pourquoi vous n'êtes pas venu me voir à l'hôpital où est-ce bande de nullos ? Parce qu'on pensait que tu voulais te reposer. Ok, bah vous avez bien pensé. C'est vrai que je voulais me reposer. On a quelque chose d'important à faire. Construire la nouvelle maison de la Team Jaune. Mais avant ça, il va falloir demander aux abonnés ce qu'ils veulent. Hein, les abonnés ? Vous voulez qu'on construise quoi comme maison ? Une maison dans les arbres ? Une maison dans l'espace ? Ou sinon, carrément, on construit une île volante ? Et on fait notre maison dessus ? Comme dans Dragon Ball Z ? Oh, ce serait génial ! Eh bien, ce sera les abonnés qui vont décider. Je suis l'araignée maudite. Je vais grandir. Maintenant, cette ville sera mon repère. À présent, je vais pondre mes œufs et réveiller mes enfants. Voilà, mes œufs sont pondus. À présent, mon armée sera bientôt prête. Vous avez entendu ça, les mecs ? On dirait qu'il se passe quelque chose dehors. Attends, il y a une toile d'araignée là-bas, c'est trop bizarre. Oh non, j'ai trop peur des araignées. Mais de toute façon, vous deux, vous avez peur de tout. Je ne sais même pas pourquoi je vous ai recrutés dans ma team de super-héros. Non, je n'ai pas peur des araignées, moi. Bon, eh bien, c'est parti, on va aller l'affronter, les mecs. Par contre, il y a un petit problème. Pourquoi l'araignée ? Elle est gigantesque ! En plus, elle a pondu des œufs. Comment ça fait trop peur, les mecs ? Je ne sais pas si je vais réussir à l'affronter cette fois-ci. Vous feriez mieux de fuir. Mes enfants vont bientôt se réveiller. Et quand leur moment sera venu, vous serez dévorés. J'ai une idée. Si on ne peut pas l'affronter, on n'a qu'à lui faire peur. Comme ça, elle prendrait la fuite. Mais la question, c'est de quoi a peur une araignée ? Des serpents. Attends, tu es sûr ? Ce n'est pas les serpents qui ont peur des araignées ? Je viens d'avoir une idée. Ah bon ? Et quel genre d'idée ? Ça ne va pas vous plaire. Comment ça, ça ne va pas nous plaire ? Qu'est-ce que tu as encore fait, Max ? J'ai lu le livre des techniques interdites que Naruto t'a donné. Hein ? Mais pourquoi t'as fait ça ? Mais c'est hyper dangereux ce que t'as fait. Me dis pas que t'as déjà utilisé une des techniques de ce livre ? Si. Oh là là, tu me déçois. Et c'était quoi cette technique ? Une technique pour ne plus être constipé aux toilettes. Quoi ? Mais c'est pas vrai. T'es vraiment trop débile, je te jure. Maintenant, tu vas être constipé pendant très longtemps. C'est quoi ton idée pour battre cette araignée ? J'ai vu une technique pour se transformer en serpent. Wouah, mais ça a l'air trop stylé. Allez, fais cette technique. Ok, je vais essayer. Technique interdite. Boum tchak boum tchak boum tchak boum tchak boum tchak boum tchak boum... Mais dans la technique interdite, il faut twerker ? Oui, attends, laisse-moi me concentrer. Tchak boum tchak boum tchak boum tchak boum tchak boum... Ça n'a pas l'air d'avoir marché. Oh, j'ai rien dit ! Wesh, Max ! La technique a fonctionné. Tchis, je suis un tch serpent. Wouah, je connaissais pas cette technique. Va falloir que j'en apprenne quelques-unes des techniques interdites, moi aussi. Bon, et ben Max, c'est toi le héros de cette vidéo. Va falloir que t'affrontes cette araignée. Oh non, un serpent ! Mon pire cauchemar ! Les mecs, on dirait qu'il a peur. C'est en train de fonctionner. Je vous ai bien eu, ça aurait pu marcher sur une autre araignée, mais pas sur moi. Quoi ? Ça veut dire qu'il a pas peur des serpents ? Mais comment on va faire ? Je peux pas combattre avec ma jambe blessée, moi. Je vais tirer du venin. C'est une super idée. Allez, allume-moi cette araignée. Ça ne lui fait rien. Vous osez me tirer dessus ? À mon tour de vous tirer dessus. Oh non, je peux plus bouger. Oh non, elle a eu citron ! On n'a plus le choix, je dois passer aux choses sérieuses. Le médecin a dit que je devais pas me battre, à cause de ma jambe. Mais là, j'ai pas le choix. Moi aussi, je connais une nouvelle technique, Max. Cette technique est la technique du poison ! Je sais pas du tout si ça a marché. Je vais réessayer de lui renvoyer. Bon là, par contre, si elle est encore en vie, je comprends pas. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est en train de me détruire de l'intérieur. Mes enfants ! Oups, je crois que j'y suis allé un peu fort, les mecs. Encore une fois, t'as sauvé la ville d'un méchant. Bon, maintenant, il faut que je trouve la technique pour redevenir humain. Attends, mais t'as utilisé cette technique ? Sans savoir comment l'annuler ? Mais t'es trop débile, Max ! Les mecs, vous me faites descendre ? Ah oui, c'est vrai, il y a citron. Euh, ouais, citron, on arrive. Les abonnés, est-ce que je fais descendre citron ? On pourrait aussi le laisser là pendant quelques jours, histoire de rigoler ? Dites-moi dans les commentaires ! Et n'oubliez pas de me remercier, j'ai encore sauvé la ville ! Et en plus, j'ai une jambe de dinosaure, wesh ! Un petit abonnement et un petit like pour me remercier. Dépêchez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada